Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans le feu de l'action, dans la bataille, c'est parti. Et dans l'épisode précédent on a réussi à avancer plutôt de bonne manière. Soyez flexibles et la victoire viendra, ok, ok, très bon conseil, merci, merci que ça va. On va lancer la bataille, c'est parti. Alors c'est eux qui nous attaquent, donc. On pourra faire une défense assez standard. On est plus nombreux qu'eux, donc je vais pouvoir les envelopper. Alors c'est mon antifaction, donc faut pas trop qu'il faut que je fasse gaffe. Ah, il devient vraiment solide, hein, Jianwei. Allez, viens à moi, viens à moi, petit. Avicier le mode melee, le mode garde, il est là, ok. Ah, ils ont quand même de la cavalerie, hein. Alors, ils ont quand même pas mal de cavalerie, plus que moi, clairement. Je vais peut-être l'amener là-bas. J'ai dispersé mes archers. Voilà, on commence déjà à la retirer dessus, parfait. Tire là. Alors, là, il va falloir se tourner. Comme ceci. Parfait. Là, on va faire la même chose. Voilà, on va se mettre comme ça. Ok, déjà une unité qui les lâche. On va leur tirer ici. Tiens, viens là. On va, on va en retraite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, voyons voir comment ça se passe. Mes archers sont quand même assez exposés. Ouais, ils vont se faire déglinguer. C'était mal joué de ma part. Là, ils foncent sur mes lanciers. Ok, bon, merci. Tu tires là. Leur cavalerie a un peu disparu. Super, on les a battus là. Tiens, tu vas repasser de l'autre côté. Normalement, on devrait faire pas mal de dégâts. Allez, prendre par derrière. Je ne sais pas trop ce que fait l'IA. Mais c'est mes archers qui sont en train de les faire battre en retraite. Normalement, c'est la cavalerie qui fait ça. Ce n'est pas trop les archers. Mais bon. Tant que ça marche, moi, ça me va. Tiens, finis les là. Allez, mes archers sont en train de se faire avoir par la cavalerie. Ok, on va y aller. Je vais mettre des petits renforts ici. Là, on va les charger. Hop, super. Tiens, viens les aider. Dianwe, il est solide. Il devrait tenir. Bon, on va accélérer. Ça m'a l'air d'être gagné. Déjà, je ne vois pas trop comment... Comment il pourrait me résister. On va continuer l'encerclement. Ici, c'est terminé. Non, les archers, vous restez là-bas. J'ai envoyé mes gars ici. Voilà. C'était qu'une question de temps. Tu vas aider les archers là-bas. Et là, on va pousser. Non. Les guerriers ennemis, je les garde-bisse. Ok, parfait. Tu vas venir là. On va encercler tout ce beau monde. Tiens, si tu peux encore tirer, tire. Et là, on va les charger. Allez, hop. Au revoir, merci. Notre victoire approche. Voilà, ils sont tous en train de paniquer. Et c'est gagné. Parfait. On va accélérer. On va tuer le plus de mon monde possible. Quoi qu'il ne leur reste plus grand monde. Clairement, 30 galas. Il me reste 1500. Alors, tu vois, peut-être... Là, il y a encore 44 hommes. Quoique, on va le terminer au tour prochain. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant à le faire. Bon, allez, on est là. Tac, 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 tac. Les petits pions rouges qui tombent. Et on va terminer là. La taille est parfaite. Il leur reste 157 hommes. C'est vrai que... Les archers ont fait le boulot. Presque 200... 200... 138. Et la cavalerie qui vient et qui fait... Le marteau et l'enclume. Notre foi est récompensée. Hop. On va... On va rançonner. Grandez-les à leur famille. On va prendre l'argent. Évitons tout conflit inutile. Il veut un accès militaire. Euh... Je vais dire non. Étrange, mais acceptable. Alors, on va finir de prendre ça. Renfort offensif. C'est pour où ? Non, on va rien faire. Laissez parler la rage. Voilà. On va les terminer. Il leur reste plus 99 hommes. Allez hop. La victoire témoigne des faveurs du siècle. Et on l'occupe. Un jour, ils nous seront reconnaissants. Voilà. Un jour, ils nous seront reconnaissants. Effectivement. Alors, voyons voir comment ça se passe. Donc, on a réussi à faire une belle poussée ici. Tout ça, c'était à moi. On va foncer vers le nord maintenant. Tu vas aller là. Tu peux pas aller plus loin. Tu vas rester ici. Alors, la mine de fer. On va réparer ça. Et ici, on va faire... Il faudrait quelque chose pour la nourriture. Bon, on est un peu dans le caca ici. Alors, c'est plus dans cette ville-là. Développement des terres. On va faire ça. On va faire ceci. Là, ça se passe plutôt bien. Bienvenue, Altesse. Donc, la commanderie est à nous. Parfait. Et on va essayer de prendre Nanyango par la suite. Alors, voyons un peu. Est-ce que j'ai des personnages à améliorer ? Non. Est-ce que j'ai des bâtiments que je peux développer ? Sûrement. On va faire ça. Voilà. Ah oui, j'avais pas une petite armée aussi que j'essayais. Voilà, c'est ça. Servez la paix. Ils sont 1 200. Ils sont plus nombreux, hein. Je vais recruter. Ah non, je peux toujours pas. Bon, on va les laisser là. On va les laisser là en attendant. L'avenir appartient aux personnes résolues. Alors, il veut inviter... Il veut inviter qui, donc ? Kongjo à rejoindre la coalition. Son opinion est mauvaise de moi, hein. Donc, ça pourrait... C'est à vous de choisir. Non, ils ont refusé. Ils ont refusé. Il veut que je rejoins la guerre contre les bandits. On va dire non. J'ai pas besoin d'argent pour le moment. C'était bruit plutôt bien. Donc, évite on de faire trop de guerre. On va essayer de faire le focus sur Nanyang avant que mes alliés le prennent. Ça sera déjà ça. Alors. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? L'assassin. L'ambition peut empoisonner la loyauté des partenaires les plus proches. Les rendant aveugle à la trahison par soi de pouvoir. Vous avez vent que cet individu complote contre vous grâce à une lettre concernant les noms et rôles des autres complices. Ouh, on peut tuer tout le monde. Tiens, tiens. Je fais un règne de la terreur. Tuer le meneur. Les ignorer. Non, on va pas faire ça. Je pourrais les payer. On va les payer. On va essayer de les payer. On va voir ce que ça donne. J'ai pas envie que l'ordre public tombe trop bas. Là, il y a l'air d'avoir pas grand monde. Ouais. C'est jouable. Alors. Est-ce que si ça, ça, tu t'en vas. L'ordre public, non, l'ordre public reste positif. C'est déjà ça. Et tu peux refaire ton armée. Ça va prendre du temps, mais tu remontes petit à petit. À votre disposition, Altesse. Restez pur. Moins 5. Ok. On va rester là, comme ça, on va pouvoir essayer de prendre la ville. Au tour prochain, j'espère qu'ils vont pas la prendre. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut développer autre chose ? Non, je crois pas avoir l'argent pour le moment. Équipe des forces, ça veut dire que... Je veux juste regarder. Je vais voir si on peut voir ils ont qui. On bouge ! On bouge ! Ah, ils ont une plus grosse... Nous devons faire nos réserves. Ils ont une plus grosse... Merde. Garnison, voilà, j'ai perdu mes mots. Donc, on pourra pas la prendre si facilement que ça. Notre clément, ça c'est limite. Ah, ils m'ont déclaré la guerre. Ok. La guerre est déclarée. Alors, je pourrais demander à l'aide. Tiens, je vais demander à l'aide. On va voir qui va dire oui. C'est votre dernière chance de faire la paix. Liu Dai. Tiens, tiens, où est-ce que tu es, toi ? Euh... Ah oui, c'est celui. Il est là. Il est en guerre contre tout le monde. On va dire, ok. On va dire, ok. Ça me dérange pas. Alors, est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils m'ont suivi ou pas ? Ouais. UB suivi. Cueillir le futur. Ok. J'ai reçu un érudit. Parfait. Ah oui, il faut que je change mes auxiliaires. Donc, toi, tu vas revenir. On va la laisser. Tu vas revenir... Il ne faut pas se forcer à l'impossible. À la ville. Ce n'est pas possible. Ils ont ramené une armée. Euh... Non. Plus leur garnison. Ça va être compliqué à la prendre. Faites corps. Donc. Par contre, l'ordre public diminue ici. C'est pas très bon. On va faire ça. Ça a amélioré l'ordre public. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Donc, j'arrête pas de le dire que je vais le faire. Voyons voir ce que je peux changer pour des partisans des accessoires. Plus 2 de ruse. On a pas mal de monde. Revenu agricole. Croissance. Tiens, on va mettre ça. Toi. On va te mettre celui-là. Pour augmenter la population. J'espère que c'est actif. Revenu agricole. Voilà. Dianway, tu as une administrateur. Influence commerciale. Ça va être bon. Et il y a toi. T'avais personne. Voilà, on va mettre l'ordre public. Comme ceci. Est-ce qu'on peut changer les armures ? Non. Les montures. Tiens, tiens. Equipable. Est-ce qu'on peut changer les armures ? Celle-là m'a l'air mieux. Moins 15 plus d'instinct. Ok, ok, ok. Alors. Tiens, on va te mettre un partisan toi aussi. Voilà. Parfait. Hop. Il passe son tour. Nos dessins sont en harmonie. Il me demande un soutien. Contre Lyudai. Lyudai, Lyudai, Lyudai. Ah oui, il veut que je rentre en guerre. Donc je vais dire non. Parce que je viens de faire la paix. Ouh. Il est où, lui ? Il me déclare la guerre. Je vais demander à l'aide. Je crois qu'il doit être au nord, c'est ça ? Oui, j'ai beaucoup d'ennemis au nord. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Tant qu'il ne descend pas trop vers le sud, vers mes territoires, moi ça me va. Alors, donc. Ok, Lyudai qui m'aide. Je ne crois pas que les autres vont suivre. Non, les autres ne vont pas suivre. Alors, il est où d'ailleurs ? Je voulais voir. Alors, on peut faire les réformes. Faisons. On peut aller beaucoup plus loin. La corruption. Revenu de l'industrie. Revenu de la soie. Je vais améliorer ça pour faire des més plus d'administrateurs. Et je voulais voir. Alors. Il est où ? Ok, il est là. Il est. Il est en guerre contre beaucoup de monde aussi. Contre Lu Bu. Il est en guerre contre Lu Bu ou pas ? Ouais, il est en guerre contre Lu Bu. Donc, il ne devrait pas faire trop. Il ne devrait pas faire long feu. Ok. Alors, essayons de passer à l'action. Ah, il n'y a personne. Parfait. On va continuer. Je vais voir ce que je peux emmener Tsa Tsao. Pour aider. Voilà, parfait. Ça, on peut perdre beaucoup moins de monde. Oh, on a perdu 276. Et maintenant, ils deviennent amis parce qu'ils ont combattu ensemble. Parfait. En interne. Et on va continuer d'avancer. Parfait. Jusqu'à Nayang pour prendre tout ça. Super, super. Alors, je peux faire un autre administrateur. Voyons voir. Qui vais-je prendre ? Ordre public, réserve. L'ordre public serait bas. Tiens, on va prendre lui. Donc, Pen Cheng. On va confirmer. Voilà. Comme ça, j'ai deux administrateurs. Ça devrait m'aider. Ah, j'ai de nouveau un fils. Ok. Donc, j'ai mon fils qui a 23 ans, qui est déjà au combat. J'en ai un autre. Sao Pi. Sao Jinin. Elle est plutôt sympa. Les cartes sont plutôt jolies. Et j'ai de nouveau un nouveau fils. Ok. Comme ça. Les héritiers, l'héritage ne devraient pas avoir de problème. Alors, on va t'améliorer. C'est ça, non ? Ah non, j'ai un nouveau noble. Mais il ne m'aime pas trop. Je vais lui mettre des partisans. Ok. Voilà. Ça augmente sa satisfaction. Super. Un tout petit peu. Mais c'est déjà ça. Alors, là, ils ont une armée limite. Ça peut... On va voir si on peut essayer de la prendre. On va voir si c'est jouable. On a pas mal d'argent. Est-ce qu'on peut améliorer d'autres villes ? Voyons voir. Ici, c'est en cours. Alors, je vais voir par rapport... Ouais, donc, il faut que je prenne... Ah, il faut que je prenne Huentine. Ok. Il faut que je prenne cette ville-là. Il faut que j'atteigne le rang de duc. Donc, on est toujours en cours. Donc, là, on est en train d'améliorer. Là, on peut faire quelque chose. Au moins 10 de nourriture. Tiens, on va faire ça. On va améliorer ma grosse ville. Et on va passer le tour. Il veut un accès militaire. Tiens, je veux dire oui. Il me donne de l'argent. Ok, il repart vers le sud. Soit, soit. Alors, juste deux secondes, les gars. J'aime bien le meilleur chez moi. Ok, voilà. Alors. Il y a quand même une grosse armée. Et après, si on peut mettre le siège... Encore deux tours. Voilà, on va se mettre là. Je vais attendre un tour. Dites-moi ce qui s'est passé en même sens. On pourrait développer ça. Tiens, on va le faire. Au tour prochain, je vais mettre le siège. Alors. Non, il est parti. Il est parti. Ok. Je croyais... Je comptais l'utiliser. Pour prendre la mine de fer. Tiens, j'aimerais bien savoir combien ça rapporte. Limite, j'ai recruté. C'est pas un problème. Je vais recruter quelqu'un qui ne coûte pas très cher. Toi. Voilà. Je vais recruter ce gars-là. Comme ça, on va pouvoir essayer de les attaquer. Et ça va être tout mon argent. Passons le tour vite fait pour essayer d'attaquer la ville par la suite. J'aurais réussi mes objectifs au moins. De prendre toute la région. C'est vrai qu'il avait un beau royaume, Yuan Chu. Mais au final, on l'a bien dépecé. À mon avantage. Une mine de sel. Ça va bien apporter beaucoup d'argent, ça aussi. Alors. Ouh. L'UEB est le vassal. Tiens, tiens. Donc l'UEB fait plus partie de mon... Fait plus partie de ma coalition. Ok. Je pense qu'on est plutôt bon. On va passer à l'action. Hop. Exiger la reddition. Tiens, on va essayer de faire ça. Non, ils n'abonneront pas. N'épargner personne. Voilà. On va laisser comme ça. S'il m'attaque. Faites confiance au ciel. Euh... Je vais recruter plus de troupes ici pour finir. Ah ça, je pourrais prendre eux. Ils sont plutôt stylés. Je vais en prendre une. Et euh... Et un autre archer. Quoi, j'aurais bien aimé les mettre avec... Avec ça, avec mon fils. On va dire que ça va être l'armée spéciale de mon fils. Ok. Attendons encore un petit peu ici. Alors, au niveau de la diplomatie, par contre, ça veut dire que... Regardons. Donc, je suis en guerre contre lui. Euh... Tiens, est-ce qu'on peut faire la paix ? Non, il n'est pas chaud. Euh... Yuan Tan. Est-ce qu'il serait chaud pour faire la paix ? Non plus. Je suis en guerre contre tout le nord. Et Yubé est devenu le vassal, c'est ça ? Euh... De... Ce gars-là. Ah ouais, il a tout ce territoire. Il est quand même solide. Bon, je crois qu'on a un pack de non-agression, c'est ça. Euh... Traité... Ok. Ok, ok. Est-ce que j'ai un pack de... Est-ce que je peux faire des packs de non-agression ? Voyons voir. Alors, toi, t'es un peu loin. Ça ne m'intéresse pas. Je serais bien un pack de non-agression avec Yubé. Salutations. Juste au cas où. Je ne pense pas qu'il va... Voilà, je te donne. Ah non, non, je ne veux pas ça. Je veux un pack de non-agression. Soudain, indépendance de Yubé. Non, je ne vais pas faire ça. Euh... Tiens, je peux peut-être même de donner des auxiliaires dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et il serait d'accord. Bon, on va faire ça. Qu'il en soit ainsi. C'est bien avec Yubé que j'ai signé un pack de non-agression. Ah, merde. Si, si, non. Ah, si, c'est bon. Je crois que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, voyons voir avec qui d'autre. Yudai, on pourrait le négocier. Ok, ok. Sinon... Il est au bord de mon territoire. Donc, ça serait peut-être pas mal. Faites vite qu'on en termine. Je crois qu'il n'a pas une grosse armée, sûrement. C'est lui qui est... Il est juste là. Il ne me fait pas forcément peur. Euh... Ok, ok. On va passer le tour. Ils vont sûrement sortir et m'attaquer. Il y a de grandes chances. Alors, il veut la paix et il est prêt à me donner. Non, on va dire non. Moi, je vais prendre ta ville. Voilà. Et il m'attaque. Bah, écoutez, les gars. On va la faire. Mais au tour prochain. Alors, voyons voir ce qu'ils ont. Ils ont pas mal de monde. On a peut-être plus de cavalerie. Pas forcément. Ils ont une unité de cavalerie. Deux unités. Ok, ils ont deux unités de cavalerie. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va la faire au prochain tour. Merci d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et mettre vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada